Salut, c'est la Team Exit pour une nouvelle vidéo, donc moi Dark Magician de 639 avec ma carte. Et aujourd'hui, comme ça fait très longtemps que ça n'a pas été fait, je vais faire une mise à jour de mes classeurs. Alors par contre, il y a un gros changement par rapport à la dernière fois, c'est que Hideo Yashiro, ça on vous l'avait déjà dit, vu qu'ils ont arrêté les cartes, ils nous en ont passé pas mal. Donc c'est pour ça que Synchro a un deck bed gladiator, que Jungle War 23 a un deck sabrix, etc. Ça on vous l'avait déjà dit. Et donc c'est aussi pour ça que dans cette vidéo, il n'y aura pas un seul classeur, mais 5 classeurs à vous présenter. Pour ceux qui ne veulent pas tous les regarder, je vous ai préparé un petit système de chapitres. Donc le premier, ce sera un classeur de monstres d'extra deck, rituels et monstres normaux, c'est-à-dire Synchro, Xyz, Fusion, Rituel et monstres normaux. Donc ce sera le tout premier. Donc si tu veux le voir, tu cliques là. Ensuite, le deuxième, ce sera un classeur de monstres à effet exclusivement, qui vont de Secrets Rares jusqu'à Super. Donc si tu veux le voir, tu cliques là. Le troisième, ce sera un classeur de Super Rares jusqu'à Rares, toujours de monstres à effet. Donc si tu veux le voir, tu cliques là. Et enfin, le quatrième classeur de monstres sera un classeur de monstres à effet exclusivement de Rares, Starfoil, Mosaïque, etc. Ensuite, on finit avec le cinquième classeur, qui sera un classeur de magie et piège, tout simplement. Donc je vous précise quand même, dans ces classeurs-là, c'est toutes les cartes que je ne joue pas dans mes decks et qui sont en autre Arte que commune. C'est parti, donc on commence avec le classeur de Synchro, entre autres. Donc pour que ça aille plus vite, je ne vais pas vous dire les noms de cartes, bien évidemment. Donc il faudra faire des pauses et si jamais vous ne reconnaissez vraiment pas la carte, vous me dites. Donc c'est parti, première page avec des Xyz, donc c'est en secrète rare. Là, on commence direct les Ultis avec la Prophétie. Hop, je n'ai pas vraiment beaucoup d'Ultis, voilà. Là, il y a les Ultras. Voilà, après, il y a direct les Super. Petite gold avant de passer aux rares ici. Et donc les rares là, avant de finir sur des Star Foil du Star Pack 14. Et on passe ensuite aux Synchros. Donc là, il y en a beaucoup parce que je vous répète, il y a beaucoup de cartes que Yigoyashiro nous ont données. Et la plupart des cartes qu'ils ont achetées, c'était pendant l'ère Synchro. Donc là, on commence avec les Secrètes. Il y a plutôt du lourd pour ce qui est des Synchros. Voilà, ici, on commence les Ultis. On continue ici, en passant ensuite aux Ultras. Comme vous les voyez, avec un Anelbard, en Ultis et en Ultra. Et ensuite, les Super, après le Dragon Féérique. Les Super. Des Petites Gold en bas. Là aussi. Ensuite, on passe aux Rares. Petite Star Foil à la fin. On passe au Secret Fusion cette fois. Classeur que j'ai rangé récemment pour faire la vidéo. Donc là, dans ce classeur, enfin, dans tous mes classeurs, d'ailleurs, je vous précise, si je les montre, c'est pas spécialement pour faire des échanges. C'est avant tout pour vous montrer, du coup, ma collection. La plupart des cartes, enfin, vous pouvez quand même demander les cartes pour, si vous voulez faire un échange. Mais c'est pas sûr que je vous dise oui, ça dépend des cartes. En général, si je les ai en plusieurs exemplaires, ça ne me dérange pas. Mais si je les ai pas en plusieurs exemplaires, ça peut être non, tout simplement. Parce que j'ai quand même une petite âme de collectionneur. On passe au Rituel avec les Secrets tout d'abord. Bon, il y a tout ce qu'il faut en Gishki, par exemple. Vous allez voir, dans mes classeurs, j'ai plusieurs decks quasi complets. J'ai le deck Gishki, j'ai le deck Agent, j'ai le deck Dark World. Donc tout ça, c'était des decks de Yige Oyashiro. Là, on est passé au Nostambo. Tout ça, c'est des decks de Yige Oyashiro. Mais vu qu'ils sont joués dans la team, je ne les joue pas. J'ai un deck Mecha Bot aussi. Voilà, on finit ce premier classeur avec, à la fin, la petite promo de Dualist Alliance. Donc voilà, ça c'était pour tout ce qui est monstres, decks, tracts, rituels et monstres normaux. Ensuite, on passe au monstre à effet exclusivement, avec le classeur de Secrets à Super. Il y a du lourd potentiellement dedans. Donc, on commence avec les Secrets toujours. Voilà, donc là, des Prêtresses, il y en a 4. Donc à la limite, vous pouvez me la demander. Voilà, Secrets toujours. J'essaie d'accélérer un petit peu parce que... Ça prend un peu de temps. Toujours des Secrets, là. Là, on passe aux Ultis. Ensuite aux Ultras, bien sûr. C'est toujours le même ordre, en général. Toujours les Ultras. C'est toujours les Ultras. Ensuite, on a une petite page de Platinium, à cause de la boîte des Chevaliers Nobles. Les Gold. C'est super, vous avez déjà remarqué. Voilà, on finit les Super de ce classeur. et on continue sur les Super du classeur suivant qui iront jusqu'au début des Rares. Là, au début, c'est toujours des Super standards et ensuite, ça va aller sur des Super d'Arsenal mystérieux, en fait. Voilà, donc là, on va bientôt commencer à arriver sur les Arsenal mystérieux. Bon, bon, c'est plus forcément... La plupart des cartes sont plus forcément jouées de nos jours. Mais il y a quand même des trucs intéressants, là. Il y a le deck Gish qui continue sur ces pages-là. Le deck Barrière de Glace, même si ce n'était pas vraiment un deck. Il y a quand même pas mal de supports. Là, c'est Villon. Mythologique. Trave-unité. Même si ce n'est pas les cartes les plus jouées dans le deck. Il y a du Boussleau aussi, voilà, qui continue sur la page-là. Du Naturia, du Préhistorique, du Blast, du Laval un peu, ici aussi. Cloche de feu. Du Genex, du Alliée de la Justice. Et on finit sur Colonie Chrome et les premiers Rares qui se suivent dans le classeur suivant. On va commencer tout de suite. Donc, on commence avec une page Full L Noir. Je sais que ce deck est très aimé, quand même. TG. Après, il y a des cartes de Yusei. Un peu de prophéties. Un peu de tout, d'ailleurs. Des djinns. Des... Des damoiselles de fortune. Donc ça, c'est dédicace à Kyrielle. Du forum. Des nuages et un des héros. Un peu de mermail aussi. Ce qu'il en faut. Je l'ai peut-être vu que j'avais... que j'en clavais du secret en mermail aussi. Voilà. Voilà. Vous voyez, il y a vraiment de tout. Il n'y a pas forcément des nouvelles cartes qui sont très jouées. Il n'y a pas forcément des cartes. 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 là c'est des rares du battle pack c'est pour ça que la rareté n'est pas de la même couleur là il y a des star foil ici aussi avec des mosaïques et on finit ce classeur voilà donc ça c'était pour tous les monstres maintenant on va passer au classeur de magie piège donc là il n'y en a qu'un seul mais il est pas mal rempli aussi en commençant par les magies donc les secrètes c'est toujours le même ordre une petite tour, un petit spell bouc jugement au dessus là c'est les ultra, on a déjà passé les ulti, on n'y en a pas beaucoup ensuite on passe de la rank up ultra à la rank up super et donc à toutes les autres super ils n'ont plus� avec ce feu comme moi je pense que j'ai beaucoup plus d'autre Il y a du platinium aussi, toujours avec la boîte chevalier noble. Ensuite, on passe de la sarco dorée platinium à la sarco dorée en gold. Et ensuite au rare. En piège, il y a moins de cartes qu'en magie, donc la vidéo ne va pas s'éterniser encore longtemps, je vous rassure pour ceux qui la trouvent longue. Là, on va arriver sur les pièges, sur les magies rares du battle pack, et sur les starfoils et mosaïques. Voilà, et on commence ensuite les pièges secrètes. Bon, ça, ce n'est pas une secrète, mais c'est quand même ressemblant. Les ultis. Les ultis avec des warnings, il y en a pas mal là-dedans. Warning non super, il y en a un qui va partir à l'échange. N'est-ce pas mal là-dedans. ... ... ... Qu'est-ce pas. pareil c'est les platinium et la petite gold les rares avant dernière feuille du classeur en bas on entame les rares battle pack et les star foil et voilà c'est tout donc bon je dis c'est tout mais c'est comme ça un classeur donc je vous le répète si je voulais montre c'est pas forcément parce que je cherche à échanger d'ailleurs j'ai pas une grande liste des recherches mais j'en ai quand même une qui est dans la liste dans la description pour ceux que ça intéresse si vous avez des cartes que vous voulez vous pouvez me le demander même si je vous le répète c'est pas sûr que je vous dirais oui donc je remercie toujours yigo yashiro qui ont grandement contribué à cette collection et bon c'est je dis que c'est la mienne mais bon je partage aussi volontiers des cartes avec la team s'ils en ont besoin etc donc de ce côté là il n'y a pas de souci en tout cas je vous dis à la prochaine la prochaine vidéo ce sera la vidéo bonus comme vous l'avez dit donc ce sera le top 10 des voilà donc là pareil c'est les platinium et la petite gold les rares avant dernière feuille de classeurs en bas on entame les rares battle pack et les star foil et voilà c'est tout donc bon c'est je dis c'est tout mais c'est comme cinq classeurs donc je vous le répète si je voulais montre c'est pas forcément parce que je cherche à échanger d'ailleurs j'ai pas une grande liste des recherches mais j'en ai quand même une qui est dans la liste dans la description pour ceux que ça intéresse si vous avez des cartes que vous voulez vous pouvez me le demander même si je vous le répète c'est pas sûr que que je vous dirais oui donc je remercie toujours il y a shiro qui ont